Petit café les amis et donc c'est parti comme chaque mois nous allons voir les plus beaux titres du jeu vidéo qui nous attendent pour les prochains jours et les prochaines semaines autrement dit pour le mois de juin 2023 et un mois qui s'annonce finalement assez chargé au niveau des sorties il faudra en profiter parce que après c'est l'été et forcément ça se calme dites moi dans les commentaires parmi ces jeux lesquels vous intéressent lesquels comptez vous faire, à quoi comptez vous jouer dans les prochaines semaines et puis si jamais il y en a d'autres que je n'ai pas mentionné ajoutez tout ça dans les commentaires pensez bien au gros pouce bleu et à vous abonner en activant la petite cloche car il y aura des vidéos sur certains de ces jeux on en reparle très très vite on va voir tout ça dans l'ordre de sortie bien sûr pour faire un beau calendrier vous avez l'habitude et allez c'est parti on y va mais avant on va commencer avec un jeu gratuit qui lui est disponible tout le temps et qui est le partenaire de cette vidéo j'ai nommé World of Warships World of Warships c'est un jeu multijoueur totalement gratuit en free to play sur pc sur le thème de la guerre navale vous l'aviez compris plus de 500 navires dans 11 pays différents et notamment tout un tas de navires français mesdames et messieurs basés sur des plans réels de vrais bateaux existants ou ayant existé vous pourrez donc prendre le contrôle de votre navire et partir en guerre avec plein de modes de jeu différents vous pourrez jouer en équipe avec ou contre vos amis créer des clans pour former une division invincible il y a tout un tas de navires différents pour créer des équipes complémentaires des destroyers, des croiseurs, des curassiers ou encore des porte-avions tout ça à débloquer dans des énormes arbres de recherche et vous pourrez également personnaliser vos navires, changer leur puissance de feu etc c'est vraiment un contenu immense et c'est totalement gratuit alors profitez-en en téléchargeant le jeu directement avec le premier lien dans la description et profitez du pack de démarrage unique pour obtenir 500 doublons c'est la monnaie du jeu, 7 jours de premium, 2 millions de crédits un bateau de classe 4 et 6 points de compétences de quoi bien démarrer et pour ça il faut utiliser le lien dans la description merci à ceux qui prendront le temps de le faire c'est le meilleur soutien que vous pouvez apporter à cette chaîne YouTube revenons à notre calendrier des sorties et on va commencer au tout début du mois de juin, le 2 juin avec le grand retour d'une des licences légendaires du versus fighting je vais nommer Street Fighter avec Street Fighter 6 qui arrive enfin et c'est un jeu qui va changer un petit peu la formule des jeux de combat avec pas mal d'innovations et de nouveautés et notamment sur l'un des 3 nouveaux modes de jeu puisqu'effectivement un tout nouveau mode solo a été intégré qui s'appelle le World Tour avec une vraie histoire et aussi la grosse nouveauté des lieux à explorer librement en 3D comme un espèce d'open world mais dans un jeu de combat et j'avoue que je trouve l'idée hyper intéressante d'habitude les jeux de combat c'est une cinématique puis un combat une cinématique puis un combat et là non il y a vraiment un aspect solo open world qui a été intégré donc je trouve que c'est une idée absolument géniale pour renouveler un peu les jeux de combat qui finalement se ressemblent pas mal bien sûr ici on va également retrouver les vrais gros modes de confrontation que ce soit en local avec vos amis ou bien sûr en ligne Street Fighter ça fait partie de ces gros jeux orientés un peu e-sport avec des gens qui sont particulièrement chauds à la sortie du jeu 18 personnages seront jouables notamment des anciens personnages célèbres de la licence mais également 6 nouveaux personnages le jeu sera en crossplay il sera dispo sur PC sur les next gen et seulement sur PS4 pas de sortie Xbox One c'est Capcom qui développe le jeu et tout comme le dernier Resident Evil il y a une petite sortie PS4 qui arrive à se caler là et d'ailleurs surprenant également le jeu tourne sur Error Engine le moteur de Resident Evil on dirait pas comme ça c'est pour ça que c'est plutôt joli dans tous les cas un nouveau Street Fighter vous l'attendez peut-être il arrive enfin le 6 juin on va retrouver Amnesia The Bunker et ça vous dit peut-être quelque chose car oui on en avait parlé le mois dernier puisque le jeu était prévu de base pour mai il a finalement été reporté on va refaire un petit point ici très rapide c'est bien entendu un nouvel épisode de la licence de jeu d'horreur à la première personne c'est les mêmes développeurs que les anciens Amnesia mais également que le jeu Soma que certains connaissent peut-être dans ce nouvel épisode vous vous retrouvez seul dans un bunker pendant la première guerre mondiale vous êtes armé d'un revolver mais avec une seule balle ce qui marque d'ailleurs une petite nouveauté puisque normalement dans les jeux Amnesia ça ressemble un petit peu également à Outlast et bien vous devez fuir et vous cacher et pas vous battre et bien ici il s'agira quand même bien sûr la majorité du temps d'essayer de survivre en essayant de rester proche des lumières et en se cachant dans les endroits et bien vous pouvez le faire avant d'être attaqué par de terribles créatures dans tous les cas c'est un nouveau petit jeu d'horreur pour ceux qui adorent ça et bien ça devrait normalement arriver très vite si ce n'est pas encore une fois repoussé et on continue les grands retours de licence avec ce coup là un épisode également très attendu de la licence Diablo avec Diablo 4 qui arrive le 6 juin sur toutes les consoles et sur PC et c'est bien entendu un nouvel épisode majeur de la licence Diablo car effectivement ces dernières années on a eu des épisodes qui ont un peu défrayé la chronique notamment avec des modèles économiques un peu agressifs là non on reprend les vraies bonnes bases et c'est un vrai Diablo qui arrive ici mais avec quelques petits changements notamment en termes de technique le jeu est remis au goût du jour et surtout avec un beau bouleversement dans la licence l'apparition d'un open world car effectivement de base Diablo c'est ce qu'on appelle un dungeon crawler c'est à dire une succession de donjons de façon un peu labyrinthique où vous devez trouver votre chemin et essayer de progresser c'est toujours présent dans le jeu il y aura toujours des donjons mais tout ça intégré dans un immense open world donc avec tout autant de choses à explorer à la surface que dans les profondeurs toujours dans un style de vue un petit peu au dessus en trois quarts ce qu'on appelle une vue isométrique la formule reste la même 5 classes disponibles au début du jeu allant de druide jusqu'au guerrier dans le but de vous améliorer au maximum en obtenant du loot en progressant dans les niveaux et il y a de quoi faire c'est un jeu immense ça fait partie des énormes RPG sur lesquels vous allez pouvoir passer des centaines et des centaines d'heures de jeux on avait fait une vidéo découverte d'ailleurs et même un live complet je vous remettrai les liens en fiche et dans la description comme ça ça permettra d'en apprendre un petit peu plus parce qu'il y a tellement de choses à dire sur Diablo qu'on ne va pas pouvoir tout résumer ici dans tous les cas c'est du Diablo c'est du gros RPG c'est du gros donjon si ça vous plaît et bien ça arrive enfin changeons de style et retrouvons des couleurs avec un jeu bien différent ici puisqu'on va partir du côté du narratif mais du vrai gros narratif vous allez voir avec Harmony The Fall of Ravery qui arrive sur PC Switch le 8 juin et un peu plus tard sur les consoles de salon et c'est un jeu qui est développé par un studio français qui s'appelle Dontnod et Dontnod c'est notamment les créateurs de Life is Strange un jeu très narratif très contemplatif et là vous allez voir que ça va même encore un peu plus loin puisque le style du jeu est un peu différent on s'approche ici de l'anime c'est précisément ce qu'on appelle un visual novel autrement dit un roman interactif pas de déplacement seulement des dialogues et des choix donc c'est clair que c'est pas pour tout le monde c'est un style bien particulier pour ceux qui aiment les histoires racontées à travers le jeu vidéo pour ce qui est de l'histoire vous incarnez une jeune fille Polly qui rentre chez elle dans sa ville et qui se rend compte qu'elle est maintenant contrôlée par une terrible méga corporation qui utilise son pouvoir pour contrôler la population Polly a un don qui lui permet de faire le lien entre le monde des rêves la réalité et certaines divinités et vous aurez donc à rétablir un équilibre afin de sauver un petit peu le monde donc c'est clair que c'est un style bien particulier mais c'est un studio que l'on connaît maintenant clairement pour ses jeux narratifs alors si jamais vous aimez ça il y a peut-être un petit projet à aller chercher ici on enchaîne maintenant sur le moment jeu de sport c'est souvent le cas en milieu d'année avec des licences qui font leurs épisodes annuels et ici on va se concentrer sur des sports mécaniques des sports avec des roues et ça on aime bien et on commence avec MotoGP 2023 le 8 juin c'est bien entendu l'épisode annuel de la licence officielle de MotoGP nouveau pilote nouveau circuit quelques améliorations visuelles c'est clair qu'on va pas se mentir que par rapport à la concurrence de certains autres jeux de moto ça fait peut-être un peu pâle figure je pense par exemple à Ride qui est quand même beaucoup plus joli mais par contre c'est pas dans le style MotoGP course sur circuit etc mais ça reste un jeu de moto intéressant si vous suivez le championnat et que vous voulez vous aussi essayer de vous frotter au meilleur pilote dans les 3 catégories MotoGP Moto2 et Moto3 ça arrive début juin pour ceux qui aiment ça le même jour on aura l'épisode annuel de Tour de France effectivement juste avant que ça démarre un peu plus tard dans l'été vous pourrez vous aussi prendre la route avec votre vélo nouvel épisode de la licence officielle bien sûr du Tour de France donc nouveaux coureurs nouvelles étapes un petit peu d'amélioration mais pas tant que ça c'est comme toujours surtout une mise à jour annuelle avec quelques petites fonctionnalités supplémentaires vous aurez à gérer vos coureurs sur les 21 étapes de cette année gestion de l'endurance des échappés etc pour ceux qui adorent le Tour de France et le vélo vous serez servi et un tout petit peu plus tard dans le mois ce sera donc au tour de la F1 de 6 mètres avec F1 23 bien sûr c'est l'épisode annuel de la licence officielle de la F1 des nouveaux pilotes des nouveaux circuits et par contre contrairement au jeu précédemment cité F1 c'est peut-être celui qui est le plus avancé techniquement et qui tient clairement la route il est quand même disponible sur toutes les consoles et sur PC de quoi vous faire vivre une vraie campagne de Formule 1 où vous aurez à gérer votre carrière vos choix d'équipe de développement de votre voiture avec une campagne scénarisée qu'ils ont appelé point de rupture qui a pour but de faire vivre un peu comme en vrai certaines rivalités certaines tensions entre les pilotes et puis il y a bien sûr toujours des affrontements en ligne pour vous affronter à vos amis ou faire des championnats c'est du grand classique mais pour ceux qui aiment la F1 qui sont au summum de la hype de ces dernières années et bien un nouvel épisode mis à jour pour vous servir trop qu'on maintenant notre Formule 1 pour une soucoupe volante avec un nouveau jeu d'horreur qui arrive ici qui s'appelle Grey Hill Incident et c'est effectivement un jeu d'horreur basé sur les extraterrestres c'est un plus petit projet il convient de commencer par ça donc ce ne sera pas d'une durée de vie monstrueuse cependant et bien des images que l'on a pu voir ça a l'air d'avoir quelques bonnes petites choses à proposer déjà c'est plutôt joli dans l'ensemble et ça semble assez intense le jeu se passe dans les années 90 vous incarnez Ryan équipé d'une batte de baseball en tout cas au début d'un revolver également et vous aurez à parcourir le quartier de Grey Hill pour comprendre ce qui se passe et surtout faire face à une invasion d'extraterrestres et ils ne sont pas venus là pour voir ce qui se passe et rigoler ça sort sur toutes les consoles et sur PC pour pas très cher 34€ avec les liens que je vous mets comme toujours dans les descriptions chaque vidéo sortie je vous mets des liens pour les avoir moins chers ces jeux et 34€ pour un petit projet comme ça et bien peut-être qu'il y a de bonnes heures à passer si vous aimez les jeux d'horreur et que vous aimez les extraterrestres par contre si vous vous faites enlever moi je ne suis pas responsable et quelques jours plus tard on ne change pas de style on est toujours sur l'horreur mais celui-ci est encore un petit peu plus attendu j'ai nommé le retour de Layer of Fears et c'est un des jeux d'horreur plutôt attendu pour cette année 2023 puisque des images qu'on a pu voir ça a l'air d'envoyer du lourd il s'agit d'un remake et attention il ne faut pas se tromper là-dessus c'est pas un nouveau Layer of Fears c'est bien un remake des précédents Layer of Fears sorti il y a quelques années mais totalement refait sous Unreal Engine 5 et c'est pour ça que ça claque c'est Bloober Team qui s'occupe du développement c'est un studio moyen mais qui s'est orienté sur les jeux d'horreur ces dernières années le projet Blair Witch ils ont fait également The Medium et ils y vont maintenant avec Layer of Fears cependant c'est la même histoire ainsi si vous connaissez déjà les jeux d'origine vous risquez peut-être d'avoir un sentiment de déjà vu mais pour les autres vous aurez l'occasion de découvrir des jeux vraiment terrifiants en plus en retracing si vous jouez sur Next Gen ou sur PC il y a de quoi flipper vous incarnez un peintre torturé qui essaye de terminer son chef d'oeuvre dans un manoir et qui va faire face à de terribles visions en explorant la zone vous aurez donc à trouver tout un tas d'indices pour comprendre ce qui vous arrive et de plus en plus de choses vont se manifester ce remake contient les deux premiers épisodes de Layer of Fears ainsi que les DLC donc c'est une méga compile refait en remake sous Unreal Engine donc si jamais ça vous intéresse et que vous aimez avoir peur il y a un bon concurrent ici on pourra peut-être faire des lives dessus ensemble si jamais vous êtes sur PC il y a une démo sur Steam en ce moment pas sur console que sur PC ça vaut le coup d'essayer si jamais vous doutez nous on aura peut-être l'occasion de découvrir ça le 20 juin on va quitter l'horreur mais quoi que vous allez voir on reste dans le sombre en tout cas avec un nouveau jeu Alien mais un jeu dans un style bien particulier il faut parler ici d'Alien Dark Descent qui va se passer dans l'univers d'Alien vous l'avez compris autour des événements du deuxième film pour être précis et ce n'est pas un gros jeu open world mais un jeu un peu plus tactique effectivement toujours en vue isométrique donc c'est à dire vue de dessus de trois quarts dans un style un petit peu tactical RPG mais pas tout à fait puisque là vous êtes vraiment libre de vos mouvements mais le jeu embarque quand même un aspect gestion car vous êtes à la tête d'une escouade et vous devez réussir à survivre à l'infestation des xénomorphes chaque personnage ayant des capacités des objets à utiliser une vie également vous aurez donc à vous occuper de votre petite escouade en donnant des ordres en soignant des gens etc donc vraiment un aspect de gestion d'équipe pour avancer dans les niveaux et essayer de survivre donc un style qui pourrait plaire à certains c'est pas aussi lourd que les vrais gros RPG tactiques où il faut se déplacer tour par tour effectivement là c'est un mix qui pourrait être un peu plus digeste et un peu plus intéressant si vous aimez ça et que vous aimez Alien et bien il y a peut-être un projet intéressant à aller regarder ici le même jour c'est un petit jeu on va le passer rapidement avant de passer sur la grosse grosse sortie de la fin du mois de juin vous savez peut-être déjà ce que c'est et effectivement ici on va parler de Crash Team Rumble il s'agit d'un jeu multijoueur en équipe 4 contre 4 où vous jouez avec les personnages de Crash Bandicoot les héros vs les méchants avec des points à récupérer en vous affrontant etc un style que vous connaissez peut-être déjà pas mal effectivement puisque ça s'inscrit dans la longue liste des jeux Crash qui copient ce qui marche et qui font pareil on a eu un Mario Kart avec Crash on a eu un Smash Bros avec Crash et bien là maintenant nouveau jeu avec Crash donc voilà ça coûte pas très cher c'est un petit jeu d'affrontement c'est pas en free to play cependant c'est peut-être une erreur mais ça sort effectivement le 20 juin et puis bien sûr on va terminer le mois de juin avec l'énorme sortie j'ai nommé Final Fantasy XVI qui arrive le 22 juin juste avant l'été comme ça nickel impeccable vous allez pouvoir passer tout votre été dessus et ça sort uniquement sur PlayStation 5 même pas sur PC c'est une vraie exclu PS5 la sortie PC devrait arriver plus tard bien sûr et c'est donc forcément vous l'avez compris le 16ème épisode de la licence Final Fantasy un épisode particulièrement attendu puisqu'il a l'air d'envoyer du lourd du très très lourd en ces temps depuis le dernier épisode on a pu évoluer pas mal cependant il y a quelques changements à savoir avant d'y aller car effectivement contrairement à son prédécesseur il ne s'agira pas d'un open world ça peut être surprenant mais non il s'agit plutôt d'une série de séquences et de niveaux à franchir les développeurs ont dit qu'ils avaient comme source d'inspiration principale le God of War de 2018 vous voyez un peu le principe vous incarnez Clive accompagné d'un groupe de compagnons qui seront contrôlés par l'IA et ce qu'il faut savoir également c'est que c'est une toute nouvelle histoire vous n'avez pas besoin d'avoir fait les précédents Final Fantasy c'est un nouveau monde c'est des nouveaux personnages on repart depuis zéro pour une toute nouvelle aventure et pour ce qui est du gameplay on reste sur du vrai bon Final Fantasy du combat à la fois au corps à corps avec pas mal de magie et énormément de statistiques à gérer sur la santé le mana etc avec des jolis environnements des boss tout aussi monstrueux les uns que les autres et un jeu qui devrait proposer un beau petit challenge pour ceux qui iront chercher des modes de difficulté assez élevés et il y aura tout un tas de vidéos sur ce Final Fantasy je suis impatient de découvrir ça et de vous faire un guide complet et il devrait y avoir des choses à dire et des choses à faire alors pensez bien à vous abonner et activer la petite cloche c'est un jeu qui devrait prendre une bonne partie de la fin du mois de juin et du mois de juillet et donc voilà pour les belles sorties de ce mois de juin profitez-en parce qu'après on arrive en été et ça va être le calme plat on fera quand même des vidéos sorties en juillet et en août mais je vais devoir creuser pour trouver des trucs donc ça risque d'être un peu léger on verra tout ça il y aura peut-être des bons jeux Playstation Plus également on en parle très vite des jeux Playstation Plus donc abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune vidéo si jamais il y a des sorties qui vous intéressent que je n'ai pas mentionné ajoutez-les dans les commentaires et puis dites-moi à quoi allez-vous jouer durant ce mois de juin et puis dans tous les cas nous on se retrouve très vite en attendant n'oubliez pas les petits cafés Sous-titres par Jérémy Diaz